alors le suite du programme le mot du glossaire alors le mot de ce soir, là il va falloir participer vous me disiez si vous connaissez ce mot et qu'est-ce qu'il veut dire c'est allégro allégro, alors est-ce que vous pouvez écrire dans la fenêtre de conversation à votre avis qu'est-ce que c'est que allégro allégro, ça ne s'adresse pas à des gens qui ont l'embonpoint allez vas-y gros rien à voir alors allégro j'attends vos propositions à quoi ça vous fait penser non seulement la signification peut-être l'origine du mot pendant ce temps-là je bois à votre santé alors dans la fenêtre de conversation vous m'écrivez écrivez ce que à votre avis alors Thibaut propose italien rapide je ne connaissais pas cette langue l'italien rapide ah oui ça veut dire rapide en italien bien bien ok alors c'est pas mal du tout bravo Thibaut donc effectivement c'est de l'italien ça vient de l'italien allégro et ça signifie alors ça peut c'est vrai que c'est alors rapide c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui doit être rapide ouais c'est ça donc en fait à quel endroit dans une partition est-ce qu'on voit ça est-ce qu'on voit ce terme-là où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut rencontrer ça Patricia dit musique forte non non c'est pas c'est pas la même chose ça n'a rien à voir avec c'est bien tenté mais c'est pas ça n'a rien à voir avec le volume sonore bah joyeuse c'est qu'est-ce qu'on appelle comment est-ce qu'on appelle ça le fait qu'une musique soit joyeuse ou rapide ou on appelle ça alors légère dit Alain bah légère alors je sais pas ce qu'il appelle la musique légère c'est pas exactement ça c'est pas ça en fait c'est c'est plus voilà c'est plus le le envolé pas vraiment en fait c'est vrai le vrai sens c'est ça on dit allègre en français alors évidemment allègre c'est pas un objectif qu'on en place souvent mais ça signifie joyeux en fait le le principe c'est que au début d'un morceau bah si vous avez seulement les notes enfin si vous avez les notes les accords la tablature qu'est-ce qui vous manque si vous pouviez une partition vous avez que les notes éventuellement les noms des accords bon enfin en tout cas pour les arménicis vous avez le nom des notes ou les notes sur la portée et pour jouer les morceaux est-ce qu'il manque pas quelque chose bah voilà Jean-Louis a raison et franco aussi le tempo parce que si la si je le when this is go marchening que j'ai vu tout à l'heure si je connais pas le morceau et que je connais pas le tempo et que je joue même si la mélodie est joyeuse là on va s'endormir alors c'est pas fait pour donc en fait le tempo il est indiqué de deux façons soit le mouvement métronomique on indique le nombre de battements par minute soit mortissimo dit Thibaut voilà alors là j'ai joué mortissimo ça n'existe pas mais c'est bien vu donc soit soit on indique le mouvement métronomique en nombre de battements par minute soit on indique une allure voilà l'allure du morceau donc avant l'invention du métronome au XIXe siècle eh bien on indiquait l'allure donc allégro ça veut dire de manière enfin ça veut dire gai, joyeux voilà donc effectivement si c'est joyeux ben on va pas jouer comme ça mais on va jouer un peu plus vite quoi donc évidemment quand on voit allégro ça veut dire que c'est plutôt c'est plutôt rapide quoi ok voilà enlevé enlevé dans le sens dans le sens dans le sens un peu rapide quoi mais voilà enlevé plutôt qu'envolé Alain proposait envolé mais c'est plutôt enlevé à ce moment ok très bien bien joué